Avant de divorcer, Royaume-Uni et Europe se sont mariés, avec en 1975 le peuple britannique comme témoin, référendum, oui à 67%, Londres est européenne. Mais la lune de miel est courte, à peine arrivée au pouvoir, Margaret Thatcher remet en cause le contrat de mariage et obtient gain de cause. En 1984, la participation britannique au budget européen est revue à la baisse. Les rôles sont attribués, ils ne bougeront pas décennie après décennie, Londres reste l'élève turbulent et râleur de Bruxelles. Si nous avons réussi à réduire le rôle de l'Etat en Grande-Bretagne, ce n'est pas pour le voir réapparaître au niveau européen avec un super Etat qui exerce sa domination depuis Bruxelles. Les pieds en Europe met le cœur un peu en dehors, Londres conteste les subventions agricoles européennes et pendant que Bruxelles célèbre l'euro, elle le rejette. Tout comme l'autre projet européen phare, l'espace Schengen, à contre-courant. Comme en 2003, quand la France, l'Allemagne et une bonne partie de l'Europe refusent la guerre en Irak, Tony Blair accompagne George Bush dans son aventure militaire. L'euroscepticisme britannique se porte bien. En 2013, David Cameron en tient compte et lance son coup de poker. Il est temps que le peuple britannique ait son mot à dire. Il est temps pour nous de régler cette question européenne. Le Premier ministre fait campagne pour le oui. Il obtient de nouvelles concessions de Bruxelles, mais cela n'aura pas suffi. Après 43 ans de vie commune tumultueuse, la procédure de divorce est enclenchée. «Revue de la France »